A l'issue du débat public qui s'est déroulé de juillet à octobre 2021 et a rassemblé plus de 3 800 participants, la ministre de la Transition écologique a officialisé la poursuite du projet de deux parcs éoliens flottants en mer Méditerranée. L'État confirme ainsi sa volonté de répondre à l'urgence climatique, d'agir pour la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et de diversifier notre mix électrique. Ce projet participera aussi à la croissance d'une filière industrielle française en plein essor. Ces deux parcs éoliens flottants, d'une capacité d'environ 250 MW chacun, bénéficieront par la suite d'une extension de 500 MW, portant ainsi la puissance installée par parc à 750 MW. L'énergie produite sera transportée vers le réseau électrique par RTE, gestionnaire du réseau de transport d'électricité, avec un raccordement mutualisé entre chacun des parcs et leur extension. La production de ces éoliennes permettra de couvrir près de 10% de la consommation électrique des régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le premier parc sera situé au large de la Narbonnaise. Le second parc sera localisé soit au large du golfe de Fosse, soit au large du Roussillon. Ces zones sont toutes situées à plus de 22 km des côtes. La zone au large du golfe de Fosse a été identifiée comme préférentielle pour l'accueil de ce second parc. Le choix définitif sera précisé durant la procédure de mise en concurrence lancée en 2022. Ces zones ont été considérées comme les plus adaptées à la conciliation des différents enjeux. Quelles sont les prochaines étapes pour un projet de ce type ? La démarche de concertation de l'État et de RTE avec les différentes parties prenantes du débat ne s'arrête pas là. Elle se poursuit ensuite sous l'égide de trois garants indépendants, nommés par la Commission nationale du débat public. Le public doit en effet être informé et associé au projet jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique sur les demandes d'autorisation qui seront déposées par les futurs développeurs. Cette concertation s'articule avec la concertation spécifique relative au transport et à la distribution de l'électricité mise en œuvre par RTE sous l'égide des préfets de départements destinée à préciser les contours des aires d'études retenues et identifier les fuseaux et emplacements de moindre impact des ouvrages de raccordement. L'État et RTE conduisent actuellement des études techniques et environnementales pour mieux connaître les zones retenues. La superficie de chacune des zones choisies sera progressivement réduite en tenant compte notamment des résultats des études en cours et à venir et de la poursuite de la concertation. À terme, chaque parc et son extension occuperont une superficie d'environ 150 km², soit des espaces deux fois plus réduits que les zones actuellement retenues. Des études seront également menées sur une quatrième zone au centre du golfe du Lion dans une perspective de planification de l'éolien flottant en Méditerranée. Pour le projet éolien flottant en Méditerranée, l'État a lancé une procédure de mise en concurrence. Il désignera en 2023 les opérateurs qui seront chargés de concevoir, construire et exploiter les deux premiers parcs de 250 MW à horizon 2030. Une seconde procédure sera lancée ultérieurement afin d'attribuer, après 2024, les extensions. Chaque projet fera l'objet d'une étude d'impact permettant d'évaluer ces impacts potentiels et définir ainsi les mesures d'évitement, de réduction et de compensation que devront mettre en place les maîtres d'ouvrage afin de limiter les effets du projet sur l'environnement. Pour vous informer sur l'avancement du projet et vous abonner à la lettre d'information, rendez-vous sur www.éoliennesenmer.fr